C'est vrai que chez École, on ne cumule pas et donc je me suis éloignée de cette réalité-là. Aujourd'hui, je ferme un chapitre, c'est-à-dire que j'ai été coprésidente pendant quatre ans pour remettre le parti en ordre de marche, pour mener une campagne des élections. Le résultat est là. L'accord de majorité bruxellois auquel j'ai contribué va être présenté cet après-midi. Je suis d'ailleurs là pour venir l'applaudir et soutenir l'équipe qui va la mettre en œuvre. Et donc oui, c'est un chapitre qui se ferme et je souhaite retourner vers mes premiers amours en politique que sont les matières fédérales. Ce n'est pas lié au fait que l'Assemblée générale hier ne s'est pas déroulée exactement comme vous le vouliez ? Alors pas du tout. Je connais Écolo. Il n'y a pas de manière dont on veut que ça se déroule. Ce sont les militants qui décident. On a fait une proposition, elle a été rejetée. Il y a une autre candidate qui a été élue. Je souhaite à l'équipe qui est à la manœuvre aujourd'hui à Bruxelles plein de succès. C'est quoi la procédure pour la coprésidence d'Écolo maintenant ? Alors donc, nous avons été prolongés dans notre mandat puisque mon mandat terminé en mars 2019 jusqu'au mois de juillet pour pouvoir assumer précisément, je le disais, la campagne et les élections et les négociations le cas échéant. Donc c'est ce que j'ai fait. La négociation ici est terminée et le délai était précisément le 21 juillet pour lancer une procédure. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait.